Avec les graves embouteillages dont souffrent les rues de certaines villes marocaines, dont Casablanca, et en raison des prises élevées du carburant et de la pollution de l'air, les scooters électriques chinois sont devenus un moyen de transport approprié pour accomplir les tâches quotidiennes. Al-Azaki est un employé qui travaille dans une entreprise privée. Il a décidé de l'acquérir afin de réduire le coût de son transport qui lui coûtait une grande partie de son salaire. Pour moi, un scooter électrique est mille fois mieux qu'une moto. Je peux le recharger à moindre coût, ne dépassant pas un dirham, ce qui me permet d'économiser une grande partie de mon salaire. Je peux parcourir plus de 100 km à une vitesse comprise entre 60 et 65 km par heure. Je suis satisfait et content de mon choix, qui ne nuit ni à l'environnement ni même à mes dépenses personnelles et ne nécessite de le recharger que le matin comme un téléphone portable. La demande d'achat de scooters électriques chinois connaît une augmentation significative à Casablanca et dans certaines autres provinces marocaines, au point qu'ils sont devenus l'un des moyens de transport sur lesquels comptent les Marocains. Le scooter électrique chinois est bien meilleur que les motos fonctionnant à l'essence car il ne pollue pas l'atmosphère et est économique en termes de coût de transport. Il ne nécessite pas non plus de budget d'entretien. Il est accessible aux citoyens ordinaires, tout comme un téléphone ou un ordinateur qui dispose d'une batterie qu'il suffit de recharger. Les citoyens peuvent également l'acquérir facilement car son prix est très raisonnable, variant entre 5000 dirhams et 40000 dirhams, selon les capacités de chaque citoyen. Un élément important qui a contribué à l'intérêt des Marocains pour l'achat de scooters électriques chinois et la mise en œuvre par le gouvernement d'une mesure fiscale importante, car il les a exonérés de taxes ou leur a imposé une petite taxe, ce qui a grandement contribué à la demande des Marocains pour ces scooters. Sidiq Mohamed, propriétaire d'un magasin qui vend des scooters électriques chinois, confirme que la Chine fabrique pour les pauvres et les riches et que chacun achète le type qui lui convient en fonction de ses capacités financières. Depuis que nous avons commencé à importer des scooters électriques chinois, la perception des citoyens sur ce type de scooter a changé car ils sont plus pratiques et moins chers en termes d'entretien et de prix de vente. Il suffit de le recharger et de parcourir des dizaines de kilomètres à moindre coût. Les nouveaux scooters électriques chinois sont plus pratiques car ils peuvent transporter deux personnes et emprunter des routes et des chemins caoteux avec une puissance fiscale importante. C'est pourquoi les Marocains ont commencé à acquérir ce type de scooter et nous leur garantissons également la qualité et l'entretien. Je n'ai jamais reçu de plainte d'aucun citoyen qui les a achetés. Les autorités marocaines encouragent l'évolution vers l'utilisation d'énergie propre dans tous les deux baines de la vie afin de réduire les impacts négatifs sur l'environnement car cela est dans l'intérêt de la santé des citoyens. En matière d'énergie renouvelable, le Royaume du Maroc cherche aujourd'hui à établir une certaine collaboration avec les leaders mondiaux, notamment la Chine, et pas seulement au niveau de la production des énergies mais tout en liant cette production énergétique avec le secteur de l'automobile. Donc aujourd'hui le Maroc essaie de s'investir de plus en plus dans l'automobile verte et aussi dans l'industrie des batteries. Donc raison pour laquelle elle essaie toujours de chercher les leaders en la matière et la Chine aujourd'hui s'affiche parmi les premiers partenaires du Maroc, notamment et suite aussi à la conclusion d'un accord de partenariat en la matière avec quelques entreprises chinoises productrices des batteries. A cet égard, le gouvernement marocain coopère avec les géants des producteurs d'énergie renouvelables dans le monde, notamment la Chine, car il soutient toute tendance à utiliser une énergie propre au lieu de carburant produit à partir de dérivés du pétrole pour faire face au risque de changement climatique et afin de préserver l'environnement, ce qui se reflète positivement sur la santé du peuple. Ashraf Masoud, pour CGT1 Français.